Bonjour, dans cette capsule, je vais te présenter des verbes bien utiles. Donc, avant de commencer, je te rappelle l'équipe de la phrase. Donc, dans notre phrase de peu importe quel sport qu'on parle, ici dans ce cas-ci, ça va être le soccer, on a un déterminant qui accompagne toujours son nom commun et on a également un verbe. Donc, il est évident que lorsqu'on parle d'un nom commun, il est accompagné d'un déterminant, mais on peut également avoir un nom propre qui n'a pas besoin, dans ce cas-ci, d'avoir son déterminant avec lui. Observe bien la couleur des chandails et tu vas remarquer que nos joueurs jouent différentes positions dans l'équipe de la phrase. Alors, les bleus font partie, dans le fond, leur position, c'est les qui dans notre phrase. Le rouge, c'est notre fait, donc notre verbe. Et parfois, notre verbe peut être accompagné d'un petit « quoi » afin de venir enrichir notre phrase. Donc, quand on regarde un terrain de jeu, voici à quoi l'équipe de la phrase ressemble. La majuscule est bien en avant au centre. Ensuite, on a nos deux attaques ici qui jouent toujours ensemble, son déterminant et le nom commun. Pas loin derrière, dans la position plus défensive ici, on a le verbe et parfois accompagné avec son « quoi ». Et le protecteur de la phrase qui arrive ici à la toute fin, mais qui est bien important, c'est notre gauleux « le point ». Aujourd'hui, quand je te parle des verbes bien utiles, on va aller vraiment regarder la position des verbes. Donc, allons-y. Donc, des verbes bien utiles. Ici, il s'agit de différents joueurs de soccer. Donc, ils jouent dans différentes équipes, mais ils jouent tous la même position. Donc, c'est comme dire que même si tu joues dans différentes équipes, il va y avoir des défenseurs dans chaque équipe, il va y avoir des goleurs dans chaque équipe, il va y avoir des attaques ou des défenses, tout, peu importe. Donc, dans chaque équipe, il y a des personnes qui vont jouer la même position, même si ce n'est pas les mêmes personnes nécessairement, parce qu'on a différentes personnes dans chaque équipe. Donc ici, c'est justement le même concept. On a différents joueurs pour la même position. Donc, la position du verbe. Donc, on pourrait avoir, disons, le être ici qui joue à la position des verbes. On pourrait avoir avoir, on pourrait avoir le verbe faire, le verbe aimer, le verbe aller et le verbe dire. Ce qui est important, en fait, à te rappeler, c'est que vraiment, ils jouent tous la même position. Alors, ce sont tous des verbes. Donc, c'est juste que quand on va regarder différentes phrases, donc différentes équipes, le verbe va changer, même s'il a la même position. Alors, regardez le premier joueur, le verbe être. Donc, le verbe être, il peut s'accorder comme ça. Je suis, tu es, il ou elle, dépendant si c'est au masculin ou au féminin, est. Nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. Donc, petit rappel, ici, la différence entre le il et le elle ici. Et le il et le elle ici, si tu observes bien, c'est que lui, il est au singulier et lui est au pluriel. Donc, ici, on va parler d'un garçon ou d'une fille. Ici, on va parler de plusieurs garçons ou de plusieurs filles. Donc, c'est la différence entre les deux. On continue avec nos différents joueurs. On aurait aussi le verbe avoir qui pourrait jouer la position ici du verbe. Avec j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. Prochain joueur, le verbe faire. Je fais, tu fais, il ou elle fait, nous faisons, vous faites, ils ou elles font. Prochain, le verbe aimer. J'aime, tu aimes, il ou elle aime, nous aimons, vous aimez, ils ou elles aiment. Le verbe aller, je vais, tu vas, il ou elle va, nous allons, vous allez, ils ou elles vont. Et finalement, notre dernier joueur, le verbe dire. Je dis, tu dis, il ou elle dit, nous disons, vous dites, ils ou elles disent. Maintenant, au jeu, on va mettre en pratique ces verbes bien utiles. Je te montre une phrase et tu dois tenter de savoir de quel joueur il s'agit. Est-ce que c'est le verbe être ou le verbe faire? Donc, c'est vraiment toi qui vas tenter de trouver c'est quel de ces joueurs qui jouent dans cette équipe-ci. Donc, dans l'équipe de la phrase que je te présente. Je vais continuer assez rapidement. Alors, si tu veux répondre, tu as simplement à cliquer sur pause afin de vraiment poser des questions pour trouver le bon joueur. Alors, je te lis la première phrase. Elle a la crème glacée. Alors, tente de trouver le joueur. Donc, dans ce cas-ci, elle a la crème glacée. C'était le joueur aimé. Parce qu'on dirait, elle a aimé la crème glacée. Bon, je suis d'accord. Il y en a peut-être d'autres qui auraient réussi aussi à rentrer dans l'équipe de la phrase. Donc, admettons, elle a dit la crème glacée. Peut-être que ça aurait fonctionné. Mais dans ce cas-ci, lui qui faisait le plus de sens était aimé. On continue. Donc, dans cette phrase-ci, dans Rémi, 6 ans, c'était le joueur avoir. Parce qu'on dirait, Rémi a 6 ans. La phrase 3. Jonathan, de la danse. Donc, dans cette phrase-ci, Jonathan, de la danse, c'était le joueur faire. Donc, c'est le faire qui joue dans cette équipe-ci parce qu'on dirait, Jonathan fait de la danse. Phrase numéro 4. Amélie, bonjour! Donc, dans ce cas-ci, Amélie, bonjour, c'était Amélie dit bonjour. Alors, c'était le joueur, le verbe dire qui jouait dans cette phrase-ci. Phrase numéro 5. Marque, gentille. Donc, dans la phrase Marque, gentille, c'était le joueur être. Parce qu'on dirait, Marque est gentille. Et notre dernière phrase à découvrir le joueur. Joannie, à l'épicerie. Dans ce cas-ci, Joannie, hum, à l'épicerie, c'était le joueur aller qui joue dans cette phrase-ci. Parce qu'on dirait, Joannie va à l'épicerie. Et c'est le verbe aller. Bien réussi, c'est le but! Donc, pour terminer la capsule, un petit résumé. Les verbes être, avoir, faire, aimer, aller et dire sont des verbes très utiles. N'oublie pas que ce sont des joueurs différents, mais qu'ils jouent tous la même position, soit la position du verbe. Bonne journée!